Bonjour les amis, toujours avec lecture et compréhension, voici le troisième texte. Commençons par le paratexte qui est normalement l'illustration, le titre et la source. Le titre c'est le chaton. L'illustration nous montre un petit chaton qui joue avec une pelote de laine. Un chaton c'est le petit de la chatte. Donc on a le chat, le mâle ou le matou. On a la chatte et le chaton c'est le petit. Lisons le texte ensemble. Lorsque l'oralie rentre de l'école, il y a souvent de l'eau sur le comptoir de la cuisine. Lisons le texte une deuxième fois. Le chaton de l'oralie est très enjoué. Il touche tous les objets de la cuisine qui roulent ou qui font du bruit. Il est très agile avec ses pattes de devant. Il peut ouvrir les portes et les tiroirs. Lorsque l'oralie rentre de l'école, il y a souvent de l'eau sur le comptoir de la cuisine. Passons aux questions. Question 1. Par quel mot peux-tu remplacer le mot enjoué ? 2. Trouve deux objets avec lesquels le chaton joue. Selon toi, quelle porte le chaton ouvre-t-il ? La quatrième question. Comment l'eau se retrouve-t-elle sur le comptoir de la cuisine ? Voici les mots avec lesquels on a posé les quatre questions. Par quel mot enjoué ? On a « par », c'est une préposition. Et on a « quel », c'est un déterminant interrogatif. La deuxième question, c'est « trouve ». « Trouve », c'est un verbe qui est « elle impératif ». C'est un verbe à l'impératif. La troisième question, ici on a « notre opinion ». « Selon toi », ça veut dire « qu'est-ce que tu penses, toi, selon toi, selon ton opinion ». « Quel », c'est-à-dire « ton opinion » plus déterminant interrogatif. Il ressemble à celui-là. Ici, c'est le masculin. Ici, c'est le féminin pluriel. La quatrième question, « comment », c'est un adverbe interrogatif. Donc, tu peux mettre en pause la vidéo et essayer de répondre à ces quatre questions. Plus tard, tu verras les réponses. Allez, passons aux réponses. Par quels mots peux-tu remplacer le mot « enjouer » ? C'est-à-dire, ici, on te demande un synonyme du mot « enjouer ». Donc, ça dépend de ta richesse de vocabulaire. Ici, on a choisi le mot « taquin » et « énergique ». Tu peux choisir d'autres mots « énergique ». Ça veut dire « il bouge trop », etc. « Dynamique », tu peux choisir « dynamique ». Tu peux choisir « joyeux », etc. Ici, les auteurs ont choisi « taquin » et « énergique ». Ça dépend du vocabulaire de chacun. La deuxième question, la deuxième réponse, trouve deux objets avec lesquels le chaton joue. Il joue avec des verres et des ustensiles. Puisqu'il est dans la cuisine, il touche tous les objets de la cuisine qui roulent ou qui font du bruit. Ici, les objets de la cuisine. Donc, on cherche dans la cuisine, les objets qui roulent, où on a fait référence au verre. Et les ustensiles qui font du bruit. C'est les fourchettes, les cuillères, etc. Donc, c'est par déduction. On regarde ces mots-clés. Donc, objet, il est dans la cuisine. Objet qui roulent dans la cuisine, ça peut être une bouteille aussi. Ça peut être des verres, etc. Et des objets qui font du bruit, peut-être des ustensiles en général. La troisième réponse, selon toi, quelles portes le chaton ouvre-t-il ? La réponse est, il ouvre les portes d'armoire. Il ouvre les portes d'armoire. Pourquoi ils ont choisi armoire et si les auteurs ? Bon, je crois que, puisqu'ici dans le texte, il peut ouvrir les portes et les tiroirs. Donc, les tiroirs, ce ne sont pas des portes de la maison, ou bien des chambres. Puisqu'il y a les tiroirs, on suppose que c'est les portes d'une armoire ou d'un placard. Ici, ils ont choisi les portes d'armoire. La quatrième réponse, comment l'eau se trouve-t-elle sur le comptoir de la cuisine ? Le chaton ouvre le robinet et joue dans l'eau. Ici aussi, c'est une supposition, puisqu'il n'y a pas des mots ici qui montrent que le chaton ouvre le robinet. Lorsque l'orale est rentre de l'école, il y a souvent de l'eau sur le comptoir de la cuisine. Donc, c'est une supposition, c'est une déduction. On suppose que le chat ouvre le robinet et joue avec de l'eau. Ou bien, il joue dans l'eau. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. A plus tard. J'espère que vous avez apprécié. Sous-titrage FR ?